Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Sofiane, bonsoir. Leila Djubour, bonsoir. Bonsoir à tous. L'Algérie appelle un cessez-le-feu et à l'arrêt immédiat du génocide sioniste Araza. Les mesures conservatoires décidées par la Cour internationale de justice doivent être appliquées pour protéger les Palestiniens. L'ambassadeur Ahmad Benjama l'a clairement demandé devant le Conseil de sécurité de l'ONU réunie, aujourd'hui à la demande de l'Algérie. La mission algérienne à l'ONU qui a pu faire voter à l'unanimité un projet de communiqué sur l'augmentation des aides humanitaires aux Palestiniens. Le secrétaire général de l'ONU fustige la suspension des aides à l'ONU roi. Un complot sioniste derrière cette situation sur le terrain. La catastrophe humanitaire s'amplifie, les raids sionistes également. L'Algérie, deuxième exportateur de gaz naturel de l'Union Européenne, derrière la Norvège en 2023, selon le Forum des Pays Exportateurs de Gaz. Son sommet se tiendra dans un mois en Algérie. Les préparatifs d'Ormdan au menu de la réunion du gouvernement, présidée aujourd'hui par le Premier ministre Nadella Arbaoui. L'importation de viande rouge à prix compétitif apprécié par les citoyens. Reportage à suivre depuis au rang. Et puis on termine avec le sport et cette mise à jour du championnat de Ligue 1 de football, l'USM Alger face au CS Constantine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On vous le disait, en titre, direction d'abord New York, où se tient en ce moment même une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à la demande de l'Algérie. Sur directive du Président de la République, réunion consacrée à la mise en branle des mesures conservatoires décidées par la Cour internationale de justice. L'ambassadeur d'Algérie à l'ONU, Amar Benjamra, s'est exprimé au nom de l'Algérie, décrivant une véritable catastrophe humanitaire à Gaza. Un génocide qui doit cesser immédiatement. Nesaline Tahmoun. Oui, dans son allocution, l'ambassadeur permanent de l'Algérie à l'ONU, Amar Benjamra, a insisté sur l'obligation d'un cessez-le-feu immédiat pour la mise en application des mesures conservatoires prévues par la Cour internationale de justice. Il a également rappelé aux grandes puissances leur responsabilité face au génocide qui est commis en ce moment à Gaza. La puissance occupante doit se conformer immédiatement aux mesures approuvées par la Cour. Il est également du devoir de la communauté internationale de garantir son engagement à respecter ces mesures. Le bain de sang et le génocide dont sont victimes les Palestiniens doivent cesser. Les mesures de précaution approuvées par la Cour internationale de justice doivent être mises en œuvre. Elles ne peuvent être appliquées que par un cessez-le-feu. Cette agression insensée doit cesser maintenant. Il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat. Quiconque s'y oppose doit réexaminer sa conscience et son humanité. L'ambassadeur permanent de l'Algérie à l'ONU a également appelé l'antité sioniste à cesser le génocide d'Araza et rétablir l'accès aux services essentiels en Palestine. Quiconque croit en un ordre mondial fondé sur le droit international doit œuvrer à la mise en application des mesures de précaution approuvées par la Cour internationale de justice. Ce tribunal a statué qu'Israël, puissance occupante, devait immédiatement veiller à ce que ses forces ne commettent plus de crimes contre les Palestiniens. Il doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir la fourniture des services de base et l'aide humanitaire dont les Palestiniens de la bande de Gaza ont besoin. L'ambassadeur d'Algérie à l'ONU a enfin appelé le Conseil de sécurité à prendre le plus rapidement possible toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer les décisions de la Cour internationale de justice concernant la situation actuelle dans la bande de Gaza. Et cette séance du Conseil de sécurité de l'ONU à la demande de l'Algérie pour statuer sur les mesures conservatoires de la Cour internationale de justice se poursuit une démarche de l'Algérie d'ailleurs saluée par les défenseurs des droits de l'homme face au silence complice à l'international notamment des grandes puissances ce que relève le juriste Gianfranco Fattorini et le coordinateur du groupe de Genève pour la protection des droits de l'homme contacté aujourd'hui par l'ABS Limani. On peut rendre hommage à la diplomatie algérienne qui a toujours porté en défense des peuples et de leurs droits à disposer d'eux-mêmes. Maintenant la CIG a recommandé des mesures conservatoires pour geler la situation et ensuite prendre des dispositions pour réparer tout le mal qui a été fait. On verra bien si ces puissances, notamment tous les membres permanents du Conseil de sécurité, seront prêts à aller de l'avant dans ce sens. Intervenant justement ce soir, en tout début de cette séance au Conseil de sécurité de l'ONU, Martin Griffiths, le coordinateur onusien aux affaires humanitaires, a décrit la situation à Rasa. Pour lui, elle dépasse l'entendement. La poursuite des réditionnistes amplifie le nombre de réfugiés qui n'ont plus de nourriture alors que les soins sont quasiment inexistants, faute de moyens. Et justement, les membres du Conseil de sécurité qui ont voté à l'unanimité le projet de communiqué de presse présenté à l'initiative de la mission permanente de l'Algérie à New York. Un texte où on souligne le besoin urgent d'élargir le flux d'aide humanitaire au civil Rasaoui dans le cadre de la situation humanitaire actuelle est détérioré. Le texte approuvé souligne le besoin urgent d'élargir cette dernière et de faire entrer un maximum d'aides, notamment médicales. Des aides qu'on cherche à faire rentrer et qui devaient être distribuées à la base par le Nuroa, actuellement dans le collimateur de l'entité sioniste. D'où la suspension de la donation de plusieurs pays, 12 à l'heure actuelle, pour les politologues palestiniens Walid Houdali. L'objectif est clair, empêcher l'arrivée des aides humanitaires au Rasaoui, les affamés. Ce sujet du ciblage de l'occupation sioniste de l'Unerwa et ses attaques indique que son objectif est à présent clair. Il va en finir avec la question palestinienne. A la base, cette agence onusienne était créée pour transformer la question palestinienne en question purement humanitaire. Ce qui écarte un règlement politique est la création d'un état, en dépit de ce plafond bas par rapport au règlement de la question. L'entité sioniste n'en veut plus pour priver les palestiniens de leur terre. Des propos recueillis par Karim Abdel Noor pour l'ancien ministre palestinien Walid Abou Aïch. C'est une véritable machination contre cette agence onusienne au service depuis des décennies de la situation des palestiniens dans leur pays, le dit Arabi Aslimani. Israël a essayé de faire disparaître le droit, de marginaliser le rôle de le droit. Nous luttons actuellement pour que le droit continue, surtout politiquement pour nous. C'est la reconnaissance internationale de droits de retour des réfugiés palestiniens qui ont été expulsés de chez eux en 1948. On voit très bien qu'Israël a vendu toutes sortes de prétextes pour essayer de finir l'existence de le droit. Bien entendu, c'est les Nations Unies qui décident, mais il y a toujours l'influence américaine qui est là. On est inquiet. Le secrétaire général de l'ONU, pour sa part, Antonio Guterres, a prévenu que l'agence des Nations Unies pour l'infugier palestinien à l'Uniroua, en l'occurrence, demeurait la colonne vertébrale de l'aide humanitaire RSA. J'ai rencontré hier soir des donateurs pour écouter leur inquiétude et pour détailler les démarches entreprises pour les régler, a souligné Guterres. La rapporteuse spéciale de l'ONU pour la Palestine, Francesca Albanese, a, elle, estimé que les pays qui suspendaient leur financement à l'Uniroua participaient à un véritable génocide. Ce dernier qui se poursuit sur le terrain à Kanyounes, notamment au sud de la bande de Raza, où l'armée d'occupation tire sur les réfugiés qui ont fui le nord de la région pour se protéger à Kanyounes, notamment, mais aussi dans les camps du sud de la ville, des bombardements intensifs, comme nous le dit le journaliste palestinien Mohamed Gharib, contacté par Kali Papelour. Les crimes de l'occupant se poursuivent en délibérément. Il y a quelques jours, les soldats sionistes ont tué toute une famille. Dans une voiture, une petite fille avait lancé un appel à la protection civile palestinienne, qui a répondu, mais jusqu'à l'heure actuelle, on a perdu leur trace. Hier encore, 30 chéhides ont été retrouvés dans des sacs, déposés par les soldats dans une école à Bayt-el-Haya, au nord de Raza. A Kanyounes, au sud, ils ont tiré un missile sur l'une des tentes des réfugiés, et ils ont brûlé toutes les tentes qui se trouvaient à l'ouest de la région, là où les sionistes leur avaient demandé de se diriger, et où quatre réfugiés sont tombés en martyr. Il y a sur place un million et demi de réfugiés entassés dans une petite place, sous le froid glacial et les fortes pluies. Le ministre palestinien des Affaires étrangères a lui appelé à la formation d'une équipe internationale pour enquêter justement sur les massacres sionistes à Raza. Selon les témoignages citoyens palestiniens, plus de 30 000 corps décomposés de martyrs palestinien ont été découverts, enterrés dans plusieurs régions de la bande de Raza. Et le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, qui s'exprimait tout à l'heure en séance du Conseil de sécurité à Malbanjama, a interpellé par ailleurs lors d'une réunion au Conseil de sécurité sur le rapport périodique de la Cour pénale internationale concernant la situation à Darfour, le procureur de cette dernière sur la nécessité d'observer la même diligence sur l'ensemble des dossiers au sujet desquels elle est saisie, notamment la question palestinienne. Il réagissait à la présentation par le procureur de la CPI de son rapport au Conseil de sécurité sur les investigations à Darfour, région de l'ouest du Soudan, Benjamin qui a rappelé que la Palestine avait interpellé la CPI déjà en 2018. Et l'ambassadrice algérienne Alaï, Salima Abdelhaq, qui a participé au siège de l'ambassade palestinienne sur place à une réunion de remerciements et de considérations des ambassadeurs arabes à la chef de la diplomatie sud-africaine suite à l'initiative de son pays de traduire devant la justice internationale l'antité sioniste. Une évaluation de la démarche a eu lieu. Et les cours sur la question palestinienne, jusque là dans le programme scolaire au Maroc, vient d'être supprimée, a annoncé une parlementaire marocaine. Elle interpelle d'ailleurs le gouvernement, mais aussi le Marzane, sur la normalisation des relations avec l'entité sioniste. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, Stéphane de Mistoura, est lui en Afrique du Sud ce soir pour prendre part à des réunions sur la question sahraoui, déplacement à l'initiative et invitation du gouvernement sud-africain pour prendre part à ces réunions avec de hauts fonctionnaires sud-africains. Yeslem Bayset est l'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique. En Afrique du Sud, il répond depuis Pretoria à Linda Hamet. Monsieur Stéphane de Mistoura, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental et en Pretoria, pour des réunions avec les autorités et les responsables sud-africains concernant la situation du processus du paix onisien au Sahara occidental. Ce n'est pas la première fois qu'on rappelle que M. Ross a effectué une visite à Pretoria, que M. Albaro de Soto aussi a visité Pretoria et que l'Afrique du Sud a toujours suivi près les développements concernant la question sahraoui. Cette occasion de la visite de mission de Mistoura à Pretoria lui donnera l'opportunité de savoir du près les positions africaines et sud-africaines concernant la cause de la décolonisation du Sahara occidental et le droit à l'autodétermination et à l'indépendance nationale du peuple sahraoui. Des tentatives d'introduction de plus de 12 quintaux de kiffes traités via les frontières avec le Maroc mises en échec dans des opérations menées par des détachements de l'ANP. La semaine écoulée a indiqué aujourd'hui un bilan opérationnel rendu public par le ministère de la Défense nationale. L'Algérie, deuxième pays exportateur de gaz naturel par gazoduc vers l'Union Européenne en 2023 avec une augmentation significative de ses exportations de GNL selon le rapport mensuel publié du Forum des pays exportateurs de gaz. Le rapport met en avant que l'Algérie a fourni 19% du gaz naturel exporté par gazoduc vers l'Union Européenne se classant ainsi juste derrière la Norvège et dépassant ou surclassant la Russie. L'Algérie qui accueillera à la fin du mois prochain le septième sommet de ce Forum des pays exportateurs de gaz qui réunit les principaux pays exportateurs. Il représente à au seul 70% des réserves mondiales de gaz prouvé. Les préparatifs de Ramadan, notamment en matière d'approvisionnement et de régulation du marché, à l'ordre du jour de la réunion du gouvernement tenue aujourd'hui, présidée par le Premier ministre Ndeil Arbaoui. Il s'agit de la mise en œuvre des mesures de solidarité nationale, de l'approvisionnement, on le disait, de la régulation, ainsi que la gestion rationnelle des ressources en eau et les conditions d'hygiène. Parmi les produits indispensables aux Algériens durant Ramadan, la viande. Des importations ont été faites, d'autres attendues durant le mois sacré. Une viande à bon prix, 1200 dinars le kilogramme, prisé d'ailleurs par les Algériens. Reportage depuis Oran de Mohamed Hamza Belmade. La viande importée commercialisée à 1200 dinars le kilo enregistre une importante demande à Oran. Dans les boucheries, les quantités disponibles sont écoulées en quelques heures, comme l'explique le gérant de cette boucherie à Belgaïd, à l'est de la ville. Les gens qui ont fait cette douleur, ils ont mis en place. Les gens qui ont mis en place. Les gens qui ont mis en place, ils ne sont pas les demandes. Parce que les gens qui ont mis en place, ils ont mis en place, ils ont mis en place. Ils ont mis en place. Un citoyen rencontré sur place a affirmé qu'il s'agit d'une viande qu'il a déjà essayée. Il a demandé que les quantités puissent être augmentées à l'approche du mois de Ramadan pour répondre à une demande de plus en plus grandissante. À l'approche du mois de Ramadan, les citoyens rencontrés à Oran espèrent que d'autres quantités de la viande rouge soient importées et que cette opération concerne également les viandes blanches. En saluant les mesures prises par l'Etat pour lutter contre la spéculation. Doron, Mohamed Hamza Belmedani, Alger Chantro. Le septième salon de sensibilisation et d'information au cancer ouvrira bientôt ses portes à Alger. De nombreuses personnes pourront ainsi se rendre à la Foire des Paix-Maritimes à partir de samedi prochain pour des diagnostics ou pour prendre connaissance des progrès en la matière chez nous. La prise en charge est en nette amélioration, a constaté Hamid Akhtab. La secrétaire générale de l'association MLDED aux cancéreux est au micro d'Hassane Chimèche. Il y a eu une nette amélioration dans la prise en charge. Bien sûr, il reste beaucoup à faire, surtout en ce qui concerne le côté prévention et le côté diagnostique précoce. D'ailleurs, sur le plan de structure, on parlait de 7 centres anti-cancer seulement. Maintenant, on est à plus de 18 centres qui sont fonctionnels, des centres qui sont au niveau du sud, l'est, l'ouest. On évite le déplacement de certains patients et on peut quand même... Je donne toujours l'exemple du CAC d'Adrar qui est maintenant fonctionnel. Il y a la radiothérapie qui est faite sur place et ça évite justement les déplacements. Non seulement il est pris en charge sur place, mais le CAC d'Adrar prend aussi les patients des autres ULAES. C'est extraordinaire. Voilà en ce qui concerne cette sensibilisation aux différentes formes de cancer. Ce sera dès samedi prochain à la Foire des Pins-Maritimes. Place à l'actualité sportive à présent avec vous, Ardouane Bendali, bonsoir. Bonsoir, Sofiane. Le sport roi d'abord et ce match qui vient de commencer d'ailleurs, celui de mise à jour du championnat de Ligue 1 il oppose l'USM-Alger au CS Constantin. Un match content pour la mise à jour de la neuvième journée. L'USM-Alger qui affronte le CS Constantin au stade du Saint-Juillet-Alger où la rencontre a débuté déjà depuis un peu plus d'un quart d'heure où on va retrouver sur place au stade du Saint-Juillet. C'est d'Ahmad Fethi. Bonsoir. Bonsoir, Ardouane. Bonsoir, Sofiane. Bonsoir à tous. Ça fait déjà un quart d'heure que c'est parti ici, comme vous l'avez dit, 0 à 0 pour le moment entre l'USM-Alger et le CS Constantin. Les Rouges et Noirs qui aspirent à une victoire aujourd'hui pour pouvoir réduire un peu plus l'écart avec le leader, le Mounoudiel d'Alger. En cas de victoire, les Usmistes reviendraient donc à 7 points du leader. Et je vous donne la composition des deux équipes rapidement. Soufi Kamel, gardien de but pour l'USMA, Bachar, Shirani, Bel'Aïd, Bouchina, Mirili, Kanou, Mbarq, Omar, Radwani, Jahnir, Bou, Nassar. C'est le 11 ans choisi par Jean-Carlos Garido qui a remanié son équipe pour cette rencontre. On retrouve du côté du CSC, Bou, Lahfaya, gardien de but, Maddakhir, Béi, Baouch, Benchira, Madani, Dib, Temmin, Merbah, Belhoussini et Ardi, c'est le 11 de l'entraîneur, Amal Qadar Amrani, l'arbitre, c'est Tayyib, Boudarbel Youssef, assisté de Sarraj et Kassar, deuxième assistant. 0-0 après 16 minutes de jeu. Merci, Cédar Mettri, on vous retrouvera bien évidemment après le journal. Voilà pour ce match. L'Algérie qui va jouer toujours en football un tournoi de la FIFA. C'est le premier du genre. Oui, l'Algérie a eu le privilège d'être désignée par la FIFA pour organiser cette première édition du tournoi international qui sera organisée donc sous l'égide de l'instance internationale du football. L'équipe nationale de football, la nôtre plutôt, affrontera son homologue bolivienne le vendredi 22 mars au stade olympique du 5 juillet à Alger à 22h à l'occasion de son premier match comptant pour ce tournoi de la FIFA série 2024 prévue en Algérie du 18 au 26 mars. C'est ce qu'a annoncé la Fédération algérienne de football aujourd'hui. Le match inaugural de ce tournoi se jouera le jeudi 21 mars entre l'Afrique du Sud et Andorre au stade du 19 mai 956 de Hannaba à 22h. Les Verts défieront pour leur deuxième et dernier match de ce tournoi les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud le mardi 26 mars au stade Nelson Mandela de Baraké à 22h alors que la Bolivie sera opposée la veille le lundi 25 mars à Andorre au stade du 19 mai 1956 de Hannaba à 22h. La sélection d'Andorre a été remplacée par remplacé plutôt l'Albanie qui devait prendre part à ce tournoi les Albanais qualifiés pour le prochain Euro 2024 en Allemagne. Ce tournoi international se jouera durant la date FIFA en pleine période du mois sacré du Ramadan. Programme donc intéressant et alléchant durant le mois de Ramadan. Et à suivre bien évidemment merci beaucoup Radouane Bendali pour toutes ces informations sportives les dernières de cette édition réalisée par Sidali Tobal pour ce